Alors c'est intéressant à quel point les juifs aujourd'hui souvent connaissent mieux le Nouveau Testament que l'Ancien Testament. Quand vous employez par exemple le mot Judas, et bien la plupart des juifs, Judas, ils vont penser à l'évangile, celui qui a trahi Jésus pour des pièces d'or. S'il vous plaît, je suis en train de filmer là. Et, ils ne connaissent pas Judas, le fils, un des fils de Jacob, la tribu Judas, le royaume de Judas, ils connaissent surtout Judas, Iscariot, qui a trahi Jésus. Voilà le niveau de culture de beaucoup de juifs. Et de la même façon, ils connaissent parfois quelques détails, quelques anecdotes comme ça ponctuelles, qui n'ont pas une vision globale, de la théologie, etc. Et ça devient assez amusant parce que souvent, les gens peuvent connaître un épisode tout à fait particulier, que d'autres personnes beaucoup plus calées ne connaissent pas nécessairement. Mais ils ne connaissent pas, là, en l'ensemble. Et dès qu'on leur parle d'autre chose que de ce qu'ils connaissent, alors là, ils sont perdus, ils ne veulent pas d'entendre parler, ça ne les intéresse pas. Ils s'accrochent à ce qu'ils savent. Et ça, c'est aussi un comportement d'immigré qui, finalement, a peur qu'on le fasse sortir des quelques connaissances qu'il a. Et ils disent, ça, je connais, le reste, je ne connais pas. Autre jour, au restaurant, dans un restaurant turc, il y avait un serveur, je lui dis, alors, Chypre, vous savez ce que c'est, Chypre ? Vous savez qu'il y a une partie de Chypre qui est reprise par la Turquie. Il ne savait pas, le type qui avait 60 ans, il ne savait pas, il n'avait pas connaissance de ça. Donc, les gens, on sait quoi, ils connaissent des tout petits segments et ils n'ont pas une vision globale, pas de culture générale.